La justice californienne a reconnu hier Bill Cosby coupable d'agression sexuelle sur Judy Hutt, plus de 50 ans après les faits. Ce mardi 21 juin, le jury d'un tribunal de Californie a reconnu Bill Cosby, icône du petit écran, coupable d'avoir agressé sexuellement une adolescente en 1975 alors qu'elle avait 16 ans. La victime, Judy Hutt, aujourd'hui âgée de 64 ans, recevra 500 000 dollars de dommages et intérêts. Cette décision, au civil, met fin à l'une des dernières procédures judiciaires contre le célèbre comédien et producteur, aujourd'hui âgé de 84 ans, qui a été accusé de diverses agressions sexuelles par des dizaines de femmes. Reconnu coupable dans un autre dossier en 2018 dans l'état de Pennsylvanie, Bill Cosby avait été libéré en juin 2021 suite à une annulation de sa condamnation pour vise de procédure. Le comédien n'a pas assisté aux audiences qui ont pu lieu ces deux dernières semaines dans un tribunal de Santa Monica. Durant les audiences, Judy Hutt a affirmé que Bill Cosby, qui a campé pendant des années le père idéal dans The Cosby Show, lui avait fait boire une grande quantité d'alcool avant de l'amener dans la playboy mention de son ami Hugh Geffner. Il l'avait ensuite agressé sexuellement dans l'une des chambres de la résidence. Les défenseurs de l'acteur américain ont démenti une quelconque agression et ont remis en doute les événements relatés par la plaignante, qui avait dans un premier temps dit que les faits s'étaient déroulés en 1974. Au total, ce sont une soixantaine de femmes qui ont accusé Bill Cosby d'être un prédateur sexuel qui a eu des alcools et de somnifères pour abuser de ses victimes pendant des décennies. Ce dernier a toujours mis les faits, assurant que les relations sexuelles étaient plus consenties. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501